Jérémie, prophète de Dieu placé en Juda, connu bien des représailles. Quelle était la nature de son message ? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver en compagnie de Grégory et de Patrick. Bienvenue à vous deux. Merci. Alors nous poursuivons cette semaine l'étude de Jérémie et plus particulièrement nous allons nous axer sur trois chapitres. Les chapitres 11, 14 et 17. Nous vous invitons à prendre connaissance pour partager ces réflexions avec nous. Alors pour commencer, j'ai bien envie que nous puissions prendre le verset 9 du chapitre 17 de Jérémie qui nous parle de la nature du cœur de l'homme. Jérémie semble dire que le cœur de l'homme est tortueux voire méchant. Est-ce que ce n'est pas un peu extrême comme il est un peu dans une situation où tout le monde autour de lui est méchant ? Est-ce que ce n'est pas du fait du contexte où Jérémie exagère un peu ? Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Je pense que s'il y avait un qualificatif pour encore accentuer la méchanceté du cœur de l'homme, ça aurait été encore mieux. Mais je pense que tu es déjà assez représentatif simplement pour dire que Jérémie est conscient de la réalité qu'il a en face d'un peuple qui est vraiment rebelle. Il se retrouve quelquefois seul à devoir reprendre ce peuple, à devoir communiquer les messages de Dieu. Et de voir cet entêtement, je pense, le pousse justement à pouvoir constater simplement un fait, pas une exagération qu'il a, mais une réalité qui est en face de lui et qu'il est simplement obligé de constater. – Donc on a perdu la nature divine de Dieu en nous puisqu'on a été créé à l'image de Dieu en quelque part. Alors est-ce que cela signifie que le péché prédomine chez l'homme ? – Sans parler de nature divine en l'homme, je crois qu'il faut remettre les choses à leur juste place. Je crois que Jérémie n'est pas en train de forcer le trait, il est simplement en train d'être réaliste. L'homme a un cœur tortueux. Pourquoi ? Parce que lorsque le péché est entré dans le monde et que l'homme a été contaminé, eh bien ce péché-là fait son œuvre. Donc il ne s'agit pas de voir là une description trop extrême. Le péché a laissé sa trace. Alors bien entendu, ça n'a pas empêché Dieu de garder le contact avec l'homme. Donc il y a toujours quelque part au fond de l'homme cette possibilité d'entendre la voix de Dieu, mais le péché a fait son œuvre. Nous sommes des pécheurs, ça se voit dans notre longévité qui s'arrête après un certain nombre d'années. Ça se voit également dans nos actions, dans nos orientations, dans notre propension à faire ce qui est mal. Mais ce n'est jamais une description qui va éliminer et gommer ni la grâce de Dieu, ni sa volonté de tendre la main pour que l'homme sorte du trou. Donc je crois qu'il faut garder un équilibre. Oui, le péché est une réalité. Oui, le cœur de l'homme est tortueux, mais ce cœur tortueux-là, mais Dieu s'y intéresse et il veut y planter sa semence pour qu'elle pousse et qu'elle produise du fruit de la repentance. Donc on n'est jamais dans une démarche de désespérance totale où il n'y a aucune place pour un regard optimiste sur l'avenir que l'homme peut avoir lorsqu'il accepte de suivre la voix de Dieu. Est-ce qu'il est plus facile de faire le mal que le bien ? Bien entendu, on est bien contaminé par le mal et c'est une propension naturelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller à l'université pour apprendre à faire des bêtises. C'est en nous, d'accord ? On a déjà cette propension-là. Mais le bien est peut-être en nous aussi. Alors bien sûr qu'il n'est pas impossible pour l'homme de faire le bien. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que la tendance naturelle est celle du péché. Alors bien entendu, les hommes peuvent avoir de bonnes actions, mais la tendance naturelle qui est en l'homme, c'est faire ce qui est mal. D'ailleurs, même lorsqu'on ferait une bonne action, on peut avoir une mauvaise motivation. Il y a des gens qui font de très belles actions, mais qui le font simplement pour se faire voir ou bien pour impressionner. Donc le péché, c'est une réalité. Il est bien présent dans le cœur de l'homme, mais il y a quand même dans l'homme cette possibilité d'entendre la voix de Dieu, d'ouvrir la porte de son cœur pour que Dieu y pénètre et qu'il permette à l'homme de vivre selon des principes autres que des principes qui sont des pulsions naturelles. Et je crois que c'est ce qui fait que l'on peut regarder la vie sans tomber dans une sorte de désespérance ou de pessimisme exacerbé. Il y a le péché, mais il y a aussi Dieu. Justement, j'ai envie qu'on aille en profondeur sur ce que tu viens de dire, Patrick, par rapport au fait qu'il est plus facile à l'homme de péché et autres. Comment avoir cette relation durable avec Dieu ? Effectivement, Paul présente la chose dans Romain au chapitre 7 où il dit effectivement que c'est plus facile pour lui de faire le mal, un mal qu'il ne veut pas faire, mais il constate bien qu'il y a quelque chose en lui qui le pousse, comme Patrick l'a dit, cette tendance naturelle à faire le mal. Et il remet tout entre la grâce et les mérites de Jésus-Christ. Tu poses la question, comment le faire ? Je pense que c'est quelque chose qui se cultive. Ce n'est pas facile de passer d'une nature à une autre. Effectivement, dans le parcours d'un individu qui a accepté Christ dans sa vie, il va se rendre compte qu'il n'est pas parfait du jour au lendemain. Il y aura toujours des petites choses qui vont rester. Mais au fur et à mesure, alors qu'il va cultiver cette habitude de bien faire, il peut y arriver, délaisser ce qui ne va pas, ce qui est mauvais en lui. Mais c'est quelque chose qui se cultive jour après jour. Donc c'est un pas après l'autre. C'est vraiment une volonté quotidienne. Il y a un engagement qu'on prend chaque jour. Alors, c'est vrai que Jérémy, il est un peu fatigué le pauvre. Je veux bien comprendre. En lisant les différents chapitres, on voit qu'il a un peu enseigné de voir le peuple rester tel quel. Il ne change pas de route, il ne change pas de conduite, il a beau parler et autres. Alors, face à cela, comment la communauté peut changer radicalement de pratique ? Comment on peut impulser cela au sein d'une communauté ? Alors, il faut bien distinguer la démarche personnelle de la démarche communautaire. La démarche personnelle, c'est l'individu qui se positionne dans sa vie par rapport aux appels que Dieu lui lance et par rapport à sa réalité. Et puis, il y a aussi la démarche communautaire. Comment un peuple, une nation, peut être amené à suivre Dieu et à rester fidèle ? Alors, bien sûr, il y a les individualités qui demeurent. Mais c'est là où le rôle des leaders intervient. C'est là où, justement, une nation, un peuple, sous la direction d'un leader, alors à l'époque, c'était des rois qu'il y avait, doit pouvoir se dire, ok, sous la direction de ces leaders spirituels, avec l'impulsion qu'ils vont donner, nous, le peuple, nous allons suivre la voie qui est préconisée. Malheureusement, dans le cas présent, les rois étaient eux-mêmes en difficulté et ne représentaient nullement un repère moral pour le peuple. Et les prophètes Jérémie se trouvaient esselés dans des messages qui semblaient ne pas percuter au niveau du peuple. Donc, un peuple peut suivre le Seigneur, mais il a besoin pour cela, dans cette démarche communautaire, que des leaders spirituels forts donnent le ton, donnent une impulsion, encouragent le peuple, mais ça n'exonère aucunement les individus, donc à titre personnel, de faire leur démarche avec Dieu. Mais le peuple a besoin d'entendre la voix d'un leader et de voir l'exemple d'un leader pour marcher avec Dieu dans la bonne direction. Alors, je note bien l'idée de leader, mais est-ce que cela signifie que dans la communauté également, un individu peut faire une remarque à un autre individu qui semblerait rester dans une attitude non conforme à ce que Dieu voudrait ? Est-ce que ça peut se faire ? En tous les cas, lorsqu'on considère la parole de Dieu, c'est la démarche que Dieu préconise, aussi bien dans Lévitique et aussi dans Matthieu. Dieu dit bien que si toutefois tu vois que ton prochain a commis une certaine erreur, a agi d'une certaine manière qui n'était pas comme il le fallait, tu as ce devoir de, et je dis bien devoir, ce devoir. Pourquoi devoir ? Parce que l'enjeu peut être vraiment grave, vraiment important et je pense que c'est vraiment un devoir salutaire. Ça peut changer la vie, ça peut sauver la vie d'un individu. J'ai à l'esprit l'exemple de Nathan et de David. Effectivement, David a eu tout un méli-mélo dans sa vie où il a convoité la femme d'un homme, a mis tout en place un stratagème pour pouvoir l'avoir, pouvoir tuer cet homme. Et lui-même, lorsqu'on lui présente cette parabole de cet homme riche qui a plusieurs brebis et l'autre qui n'a qu'une seule brebis et l'autre qui vole, etc., il dit que cet homme mérite la mort. Ne s'en rendant même pas compte que c'est de lui qu'on parlait. Effectivement, Nathan aurait pu perdre la vie là, puisqu'il s'adressait quand même au roi, mais ce roi-là, David a décidé de s'humilier. Et c'est vrai que ça a fait la différence dans sa vie. Il a pu se repentir, il a pu changer de voie, bien qu'il ait subi les conséquences de ses actes, mais ça a été salutaire pour lui. Je pense qu'on doit prendre vraiment ça en considération, ne pas négliger le fait que Dieu nous demande d'aller vers la personne. Alors, ce n'est pas une démarche forcément facile, et ça peut être mal pris, mal perçu, mal reçu, mais le devoir nous incope de ne pas changer la personne, mais au moins de pouvoir aller vers elle. Est-ce qu'il y a une manière, une démarche à suivre pour que justement ce soit bien perçu ? Alors, c'est devenu tellement sensible aujourd'hui dans la société parce que dès qu'on essaie de dire quelque chose qui va dans ce sens-là, l'individu en face peut prendre cette parole comme étant une forme de jugement ou de condamnation, alors que ce n'est pas le cas. En tous les cas, Paul donne la démarche, il dit bien de le faire dans un esprit de charité, de douceur, de ne pas le faire publiquement, de ne pas le faire devant tout le monde, mais vraiment prendre en apparenté puisque ça concerne une personne et Dieu lui-même. Alors, on voit toujours le cheminement de Jérémie par rapport à cette communauté qui, imaginons, même s'il y a certains qui mettent en lumière l'attitude de d'autres pour cadrer, qu'importe, le peuple en général ne changeait pas de voie. Et par rapport à ça, on voit qu'il y a une certaine lassitude au niveau de Jérémie, mais on voit parallèlement que le peuple cherche à mettre à mort Jérémie. Mais pourquoi cela ? Alors ça, c'est le comble, vraiment, parce que dans l'histoire de Jérémie, son message est un message de salut. Quand on regarde bien, ce n'est que par amour pour le peuple que Dieu mandate Jérémie pour qu'il parle à ce dernier, en l'invitant à abandonner ses mauvaises voies. Donc Jérémie, si vous voulez, il est l'instrument que Dieu utilise pour accomplir une tâche. Quelque peu égrate, diront certains, parce qu'il n'est pas récompensé, je veux dire, avec la réponse positive du peuple. Au contraire, on essaie de s'en débarrasser. C'est triste. C'est triste parce que ce peuple-là devrait dire, eh bien, voilà un homme que Dieu envoie qui essaie de nous faire prendre conscience de notre situation. Donc Jérémie accomplit une œuvre extraordinaire, noble, comme tu disais tout à l'heure, parce qu'il se fait porte-parole de Dieu pour dire au peuple, sortez de là, vous allez être détruit par cette situation. Le peuple persiste et il se débarrasse du messager. En fait, la réalité de la situation du peuple demeure, même si on se débarrasse du messager. Dans le cas présent, même ceux qui étaient de sa propre ville, on dit souvent qu'on n'est pas prophète dans ce pays, en l'occurrence, ça se vérifie pour Jérémie. Non pas que les gens, et je crois que c'est ma conviction, que ceux qui l'entendaient, ils ne mettaient pas en doute qu'il était prophète. D'ailleurs, Jérémie n'était pas le seul prophète. Il y avait d'autres qui se déclaraient prophète et on verra qu'ils n'étaient pas forcément des vrais prophètes. Mais ils ne doutent pas que Jérémie peut-être même dit la vérité. Cependant, c'est une vérité dérangeante. Et cette vérité dérangeante-là, elle écoche les oreilles de ceux qui veulent rester, se complairent dans leur situation de péché. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Quand on ne veut pas changer, on sait que c'est vrai, mais en tout cas, ça nous… Donc, on se débarrasse du messager parce qu'on ne veut pas entendre le message. Et je crois que là, singulièrement, dans l'exemple de Jérémie, il est en train de vivre ça, certainement avec beaucoup de tristesse, parce que son propre peuple veut se débarrasser de lui alors que la démarche de Jérémie n'a aucun autre objectif sinon que d'amener le peuple à la repentance et de lui permettre d'être sauvé d'une destruction, d'une situation qui sera encore pire que celle qu'elle connaît. C'est malheureux, et je crois que c'est quelque chose qui doit nous interpeller aujourd'hui. Parfois, on entend la voix de Dieu, on sait que c'est la vérité, mais on préfère rester dans le confort du péché plutôt que d'écouter cette parole et d'apporter les changements nécessaires. Tout à fait. Exactement. Alors, c'est vrai que par rapport à cette mise à mort, où le peuple cherche à faire mourir Jérémie, on voit dans le chapitre 12 que Jérémie s'adresse à Dieu, c'est une sorte de plainte. Il se pose des questions que, oui, il a été certes missionné pour ça, mais il voit que les méchants fleurissent, mais Dieu, tu me connais. Alors, que pensait de cette plainte de Jérémie ? Est-ce que c'est louable ? Est-ce qu'il ne pouvait pas un peu s'attendre à cela ? On peut donc comprendre qu'un être humain, son ministère, dans son ensemble, n'a pas été facile. D'ailleurs, peut-être l'un des plus difficiles qu'un prophète ait eu à vivre, à subir, comme Patrick l'a dit, de constamment exhorter un peuple et de voir qu'il n'y a aucun changement. Au contraire, que les choses empirent. On peut comprendre aussi que, quelquefois, effectivement, ça caractérise aussi son ministère, qu'il est dû se plaindre envers Dieu. Donc, il parle des méchants qui fleurissent. David continue en disant qu'ils périssent aussi par la suite. Ils sont anéantis à toujours, mais c'est vrai que… Oui, mais certains pourraient bien se poser la question, mais pourquoi les méchants fleurissent ? Effectivement, de voir que, malgré la méchanceté, la personne arrive à prospérer et à grandir, à s'épanouir, c'est presque pas normal. Et lui, Jérémy, qui fait des choses qui sont favorables, qui sont honorables, on a l'impression qu'il subit des menaces, des agressions et tout le reste. Il faut se poser les bonnes questions, effectivement. Et c'est pour ça que j'ai dit que le texte continue en disant qu'ils fleurissent, effectivement, mais ils vont périr à jamais. Et je pense que Jérémy, peut-être, effectivement, a compris qu'il faut voir un petit peu plus loin que les apparences, que ce qu'on peut comprendre ou constater, parce que la conséquence et la finalité, en fin de compte, ce qui prime le plus. Oui, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent, où des personnes qui sont dans des difficultés, qui vivent des difficultés, soit par, qu'elles soient financières, qu'elles soient au niveau de la santé, et qui essayent quotidiennement d'avoir cette relation avec Dieu et autres. Parallèlement, on peut voir un voisin ou quelqu'un de la famille, faire des choses pas très honnêtes, au contraire, prospérer. C'est vrai que ça peut agir. Alors, j'ai envie de dire, on a bien saisi que c'est la finalité que tu dis, Grégory, qui importe, mais quel message d'espoir qu'on pourrait adresser à ces personnes ? Alors, on est en train de dire quelque chose de très important, me semble-t-il, et la question, elle est vieille comme le monde. Essayer de trouver une explication au mal, on le voit à travers le récit biblique, elle surgit par exemple dans l'expérience d'un homme comme Job. Et là encore, Jérémie exprime, dans toute son humanité, cette préoccupation fort légitime. Parce que quand on est dans le feu et qu'on sent la chaleur, on se dit, mais d'accord, mais je fais ce qui est bien, pourquoi c'est moi qui devrais subir cela, alors que ceux qui font le mal sont en train de prospérer et de fleurir. C'est légitime de se poser cette question à condition de ne pas en faire une plateforme pour douter de Dieu. Et je crois que, tu parlais de solutions, comment est-ce qu'on peut dépasser cela ? Quelque part, je crois qu'il nous faut être sûrs d'avoir ancré notre foi en Dieu dans une relation qui dépasse les interrogations. Qu'on ait des interrogations, c'est légitime. Parce que je me mets à la place de quelqu'un, peut-être parmi ceux qui nous écoutent, qui ont déjà vu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et qui se disent, mais je ne suis pas un mauvais citoyen, j'essaie de faire de mon mieux, je veux servir Dieu. On a l'impression que Dieu est aux abonnés absents et que je traverse des péripéties sans nom. Et que ceux qui sont en train de piétiner la parole de Dieu, qui font du mal autour d'eux, on a l'impression que tout se passe bien pour eux. On n'aura pas forcément toutes les explications. Et il faut se réconcilier avec cette réalité-là. Accepter que Dieu ne va pas forcément nous expliquer tout ou qu'on ne va pas forcément comprendre tous les pourquoi. Cependant, une chose demeure, et à mon avis, c'est cet ancrage-là qui nous permet de ne pas dériver. Il faut savoir qui est Dieu. Si je sais que Dieu, qui est créateur, Dieu qui est éternel, je ne peux pas mettre en doute la bonté de Dieu, je ne peux pas mettre en doute la puissance de Dieu. Donc, s'il n'agit pas dans certaines situations, ce n'est pas parce qu'il est aveugle, amnésique, impuissant. Non ! Il y a des raisons parfois qui nous dépassent, comme le dit le texte biblique, les voix de Dieu sont bien souvent impénétrables, mais nous ne devons jamais douter de qui est Dieu, de sa bonté, de sa sollicitude à notre égard, et ça nous permet de rester debout. Si ce n'est pas cela, je crois que beaucoup de personnes, à juste titre, pourraient être balayées par ces interrogations. – Donc, c'est ce qui permet de fortifier cette confiance en lui. – Bien sûr, la souffrance peut vous faire dériver. Jérémie, qui est un prophète, qui fait la volonté de Dieu, on essaie de le tuer. Il a vécu des choses extraordinairement difficiles. Je crois que pour lui, pour nous, et pour ceux qui nous écoutent, une chose demeure, Dieu ne change pas. Il a toujours été bon, il est bon. Nous venons d'arriver sur la scène. Dieu est éternel. Nous ne pouvons pas lui donner de leçons. Un jour, nous allons comprendre. Un jour, nous allons… – C'est des crédeaux comme ça qui ne changent pas. – Il faut avoir des points d'ancrage. Et le point d'ancrage, pour moi, c'est que Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est tout-puissant. Ces éléments-là ne changent pas. Et je commence ma réponse et ma réflexion à partir de cela. Et le reste, je vais humblement m'incliner devant ces points d'interrogation. Je ne sais pas pourquoi est-ce que certains qui font le mal fleurissent. Même si c'est pour un temps. Et Grégory l'a justement mentionné. Mais on sait très bien qu'à la fin, ce ne sont pas les méchants qui gagnent. D'accord, on n'est pas à Hollywood ici. On est en train de parler de choses bien réelles. Ce ne sont pas les méchants qui gagnent. On sait très bien qu'à la fin de l'histoire, nous avons lu le livre, nous connaissons la fin de l'histoire, ce sont les justes qui auront l'héritage. Cependant, dans ce monde-là, de ce côté-là de l'éternité, il y aura des choses qui nous paraîtront injustes. Mais si nous avons ces points d'ancrage, et Jérémie les avait, il savait qu'il était Dieu, mais il demeure humain. Il exprime légitimement des interrogations humaines. Mais je pense qu'il n'a jamais lâché prise, parce qu'il savait qui était le Dieu avec qui il communiquait, avec qui il entretenait cette relation. Donc Macri, ces moments de faiblesse, comme il était bien ancré, voilà, il a su faire face. Tout à fait, il savait qui était Dieu, mais il demeure un être humain, et il y a des moments où les interrogations sont là, et c'est son humanité qui apparaît. D'accord. Cette notion de foi est vraiment importante et primordiale, parce qu'elle nous permet de comprendre que, justement, on ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout expliquer, mais Dieu nous demande de croire sans tout saisir. Et je crois qu'il ne faut surtout pas commettre les erreurs de vouloir rationaliser les situations, rationaliser les circonstances et trouver une logique. Effectivement, Patrick a mentionné Job, et je pense que c'est l'un des exemples les plus éloquents, où on voit un homme qui était intègre, qui agissait exactement comme Dieu. On a même l'impression qu'il était parfait, bien qu'il ne l'était pas, mais vraiment dans ses agissements, on voit que c'est un homme fidèle envers Dieu. Malgré ça, dans la même journée, il perd presque tout, et son épouse, sa compagne, lui dit de maudire Dieu et d'en finir. Mais on voit bien que par la suite, malgré des moments peut-être de questionnement, puisqu'il a communiqué avec Dieu, il dit bien que Dieu est le dernier qui va se lever. C'est lui qui voit le dernier mot. C'est pour ça que je le disais au préalable, il faut apprendre... Donc c'est vraiment une grande confiance. Vraiment une grande confiance. Et la foi, justement, nous permet de cultiver, effectivement, comme Patrick l'a dit, qu'on apprend à connaître Dieu, on passe du temps à vraiment comprendre qui il est et l'amour qu'il a pour nous. On peut accepter davantage certaines situations. Et peut-être que même si ce n'est pas facile, comme Paul le dit, peu importe les circonstances, il exhorte le peuple à être toujours joyeux. Donc il y a des moments difficiles, il y a des moments où on doute. Et Dieu ne nous demande pas de le ravaler comme si on devrait étouffer avec. Mais on a le droit de crier envers Dieu, de lui demander, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais il faut. Mais il l'a toujours. Il l'a fait. Il l'a fait. Et c'est légitime. Mais comme Patrick l'a dit, ça ne doit pas être non plus une habitude de toujours se plaindre et de remettre en cause qui est Dieu, mais de pouvoir cultiver cette foi-là qui nous permet d'accepter les situations. Alors merci pour ces éléments de réponse, Grégory et Patrick. Alors revenons à l'histoire du peuple, dans cette saga, je dis saga, parce qu'elle est pleine de rebondissements. On voit qu'il y a une sécheresse qui tombe sur le pays. Et là, il y a un semblant de repentance qui apparaît au niveau du peuple. Est-ce que cette repentance était sincère ? Alors, en l'occurrence, dans le cas de Jérémie, quand on entend la réponse que Dieu fait à Jérémie, on se rend compte que c'était purement circonstanciel. D'accord ? Mais dans un cas comme cela, on ne peut pas préjuger de la sincérité d'une repentance. Parfois, une circonstance difficile peut être un déclic qui va amener un individu à ouvrir les yeux, à se reprendre et puis à repartir dans la bonne direction. Dans le cas présent, Jérémie, quand il va traverser cette sécheresse qui est difficile pour tout le monde, le peuple va prier, le peuple va faire des sacrifices, etc. Mais en fait, ce n'est pas la forme qui intéresse Dieu. C'est le fond. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur ? Or, le peuple n'a pas encore fait la démonstration qu'il est véritablement repentant. Si c'est simplement la douleur, et pour être un peu plus trivial, la chaleur du feu qui me fait réagir ainsi, on peut douter de la sincérité de la chose. En fait, Dieu demande allégeance dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Il ne faudrait pas que ce soit simplement j'oublie Dieu parce que pour l'instant, tout va bien. Mes affaires fonctionnent, etc. Et puis, dès que j'ai un coup de Dieu, finalement, je me rappelle Dieu comme si c'était un père Noël une fois par année. J'allais dire, est-ce qu'on n'est pas un peu comme ce peuple qui attend de Dieu un certain temps ? On est l'apparentement en quelque sorte. Comme on disait tout à l'heure, on ne peut pas évaluer Dieu à partir de nos circonstances. Je ne peux pas dire que Dieu n'est pas bon parce que les choses ne vont pas bien pour moi. Je ne peux pas non plus avoir une relation avec Dieu qui soit à géométrie variable. Si aujourd'hui, tout va bien, il n'y a pas de problème. Si demain, ça va mal, je le laisse tomber. Ou inversement, quand tout va bien, je semble nager dans le bonheur, eh bien, j'oublie Dieu, j'oublie mon engagement envers lui. Et puis, je me souviens de lui subitement lorsqu'il n'y a plus d'argent dans le compte en banque, lorsqu'il n'y a plus d'eau, etc. Et je pense que c'était l'erreur du peuple. Comme la voix de Jérémie qui parlait de la part de Dieu était devenue presque inaudible pour ces personnes ou bien, en tout cas, ils étaient pratiquement insensibles au message. De la même manière, eh bien, cette difficulté-là les amenait à reprendre la forme de la véritable adoration mais, à mon avis, ils en rognaient la substance parce que leur comportement dans l'ensemble ne témoignait pas d'une remise en question de qui ils étaient et de leurs agissements. Alors, est-ce que c'était un désir de Dieu de maintenir cette sécheresse ? Est-ce que Dieu se disait, en quelque part, bon, on n'est pas Dieu, mais est-ce qu'on peut se dire que Dieu disait que s'il retirait la sécheresse, eh bien, le peuple ne reviendrait pas vers lui ? Est-ce que c'était voulu par Dieu ? En tous les cas, comme Patrick l'a dit, le désir de Dieu, c'est vraiment qu'il y ait à l'intérieur, au fond du cœur, ce réel désir de pouvoir le servir, revenir à lui. Donc, qu'il retire ou pas, je ne pense pas que Dieu voulait placer son peuple dans une telle situation et voir des hommes et des femmes en train de pratiquement mourir de soif, mais c'était vraiment de chercher l'intérêt chez eux, de leur faire comprendre que la réalité, au-delà de toutes les circonstances, c'est qu'il faut vraiment aimer Dieu pour qui il est, l'adorer réellement, ne pas le faire dans la forme, mais vraiment dans le fond. Donc, c'est ce que Dieu cherchait, vraiment un intérêt sincère, un sacrifice du cœur, au-delà de la forme, et un sacrifice qui leur permettait de reconnaître et de donner allégeance à Dieu. Alors, est-ce que, justement, certaines épreuves, je prends le cas de la sécheresse, mais j'aimerais qu'on généralise, est-ce que les épreuves ne durent pas, des fois, en raison de l'endurcissement de notre cœur ? Ça va varier, parce que c'est Dieu qui dirige toute chose. Parfois, Dieu nous connaît, il sait le cœur de l'homme, et dans le cas de la sécheresse, il connaissait le peuple, et ce n'est pas que les gens ne pouvaient pas se repentir là, sincèrement, pour l'occasion, mais Dieu voyait plus large que cela. Est-ce que c'est simplement, dans la circonstance que vous repentez, mais en réalité, est-ce que vous m'aimez, est-ce que vous voulez me suivre ? Alors, parfois, Dieu dirige les événements, et il permet que nous traversions certaines épreuves dans une période plus ou moins longue, parce qu'il nous connaît, il connaît notre capacité d'endurance, il sait aussi la manière dont nous pourrions réagir à telle ou telle situation. Donc, ce n'est pas de notre ressort. Nous ne pouvons pas préjuger de la manière dont Dieu agit. cependant, Dieu peut nous permettre de traverser une épreuve qui peut être longue, parce qu'il sait que ce n'est qu'à travers ce long moment-là que nous allons entendre raison, que nous allons comprendre et que nous allons mettre les choses dans la bonne direction. Donc, ça peut arriver, mais ce n'est pas une question de mathématiques pour dire pour que quelqu'un comprenne, eh bien, il a besoin d'une épreuve qui dure longtemps. Il y a des gens qui n'ont même pas besoin de traverser une épreuve. Dieu leur parle, ils entendent le message et ils le comprennent. Alors, dans ce cas-là, c'est vrai que dans cette partie de l'histoire, on voit qu'il y a la sécheresse, que le peuple, donc, semblant de repentance, ou Dieu qui n'est pas dupe, voit que ce n'est pas sincère en soi. Et Jérémie, quand même, qui a bon cœur, qui est ancré en crise, prie pour ce peuple. Il prie pour ce peuple et il intercède. Mais la réaction de Dieu est un peu, je dirais, bizarre, du moins, moi, qu'il est élu, où Dieu demande à Jérémie d'arrêter, d'arrêter d'intercèder pour le peuple. Comment tu as trouvé ça, Grégory ? Alors, c'est Dieu qui décide, c'est vrai que ça, non, mais ça peut paraître un peu particulier, c'est comme des fois où Dieu disait, voilà, c'est plus la peine de faire les sacrifices, pas parce qu'il ne voulait plus, mais parce que ça ne servait plus à rien du tout. Est-ce que ça ne servait à rien d'intercèder, en fait ? Après, tout ce de péripéties, des preuves et tout ça, et on voit toujours le peuple qui reste dans la même situation, c'est, je ne sais pas si je peux apporter un élément de réponse à cette question, me mettre à la place de Dieu, mais s'il a décidé que ça devait être ainsi, eh bien, il fallait simplement que Jérémie puisse obéir. On ne peut pas tout expliquer ni tout comprendre. Mais alors, j'aimerais qu'on mette ça à nous pour aujourd'hui. Est-ce que quand même les prières d'intercession, aujourd'hui, servent à quelque chose ? Mais bien sûr. Mais bien sûr, même dans le cas de Jérémie, ça pourrait servir à quelque chose. Dans le cas présent, Dieu lui demande de ne pas prier, simplement parce que Dieu, dans sa préscience, dans sa grande sagesse, il sait que le cœur de ce peuple-là ne va pas se tourner, quand bien même Jérémie prierait. Donc, ce n'est pas la prière qui est remise en question ici, c'est l'attitude du peuple qui, même dans une démarche d'intercession, refuse et refuserait même d'aller dans la bonne direction. Alors, aujourd'hui, nous, nous avons besoin de prier. Nous ne pouvons pas préjuger de ce qui se passe dans le cœur d'un individu. Cette nécessité de prier pour l'autre, d'intercéder, est toujours d'actualité. Dieu sait des choses que nous ne savons pas. Il se peut que nos prières n'aient pas un aboutissement, l'aboutissement escompté, parce que l'individu pour qui on prie peut-être persévérera dans sa mauvaise voie. Mais nous ne sommes pas Dieu et nous ne pouvons pas préjuger que la personne changera ou pas. Notre mandat, c'est simplement de présenter, présenter à Dieu cet individu, de prier avec persévérance et Dieu fera ce qu'il a à faire et l'individu, dans son libre arbitre, fera aussi ce qu'il détermine. – Je suis interpellée par ce que tu dis. Est-ce que ça signifie qu'un moment, on arrive à un point de non-retour où là, vraiment, quel que soit, même si on prie pour cette personne et autres, il y a quelque chose qui est déjà scellé à l'image du peuple. J'essaye de faire des parallèles au peuple et autres. Est-ce qu'il y a un moment où on dit que le sort est scellé ? Est-ce qu'il y a ce langage-là qui peut être tenu aujourd'hui ? – Sauf que ce n'est pas de notre prérogative. Dieu seul sait si un individu répondra à telle circonstance ou pas. Nous ne pouvons pas nous mettre à la place de Dieu et puis dire, voilà, moi, mais lui, je ne vais pas prier pour lui parce qu'il n'y a aucune chance de revenir. Nous pouvons être surpris de voir des gens qui sont au fond du trou et sur qui on ne parirait par un seul denier et qui nous surprendraient parce que la grâce de Dieu peut atteindre quelqu'un même au fond du trou et nous serons bien embarrassés de dire, eh bien, nous l'avions déjà rayé de la carte. Dieu sait par contre que certaines personnes ne répondraient pas à son appel. Donc ça, c'est la prérogative de Dieu. Ne lui faisons pas concurrence. – Et Grégory, s'il y avait quelque chose qu'il faudrait retenir au cours de cette réunion, de cette… je ne reprends pas réunion, zut, on reprend top. Grégory, alors s'il y avait quelque chose qu'il faudrait retenir au cours de cette étude, de cette semaine, quelle serait cette chose ? – Autrement pour aller dans la continuité de ce qu'il disait, je pense que c'est très important parce que ça arrive bien facilement, même dans l'esprit, même si c'est simplement en un éclair où ça nous traverse l'esprit, on voit un individu et on se dit, bon, ce n'est pas la peine que j'aille vers lui pour lui parler de quoi que ce soit, vu sa situation ou vu comment déjà il se comporte, bon, ça n'en vaut même pas la peine. Je pense qu'il faut pouvoir faire la part des choses, pouvoir rester à sa place, ne pas franchir la limite. Dieu nous a donné des ordonnances, une mission, il faut pouvoir s'y atteler et l'esprit de Dieu fait le reste. Donc je pense que c'est très important de pouvoir toujours rester dans cette dynamique comme Jérémie, de pouvoir exhorter, de pouvoir prier et c'est Dieu lui seul qui sait, qui connaît les cœurs et que chaque personne puisse prendre la décision la meilleure en tous les cas. – Merci Grégory, merci Patrick, merci à vous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous à un autre numéro d'Autrement dit. – Sous-titrage ST' 501